I love it! Radio Pirate.com Radio Pirate OK, de retour sur Radio Pirate Live en ce lundi. Après un beau week-end, méchant week-end, méchant week-end où on a été, je te dirais, on a été propulsé par... Oui, les gens vont nous dire Éric, le Parti conservateur, mais moi c'est le monde. Le monde qui me font du bien, on dirait qu'on a réveillé une clientèle qui était un peu endormie, qui s'était laissée berner un peu par l'environnement autour de nous. Donc les médias, les politiciens habituels que nous avons, on dirait que pour certains, l'histoire de la COVID, ça n'a été que négatif. Mais moi j'ai l'impression que la COVID a peut-être réveillé beaucoup de citoyens. Puis finalement, les gens se préoccupent un peu plus de qui gère leur argent, qui gère les politiques, qui ont des influences sur leur vie à tous les jours. Donc c'est ça qui m'a propulsé ce week-end. Donc très bon week-end de ton côté. Mon ami Yann Sénéchal, le week-end a été bon aussi. Je sais que tu as eu pas mal de baseball. À cause de ça, tu n'étais pas là vendredi, mais tu aurais aimé. Puis je l'imagine que tu as vu les images à distance. Il y a quand même une belle foule pour quelque chose qui a été, moi je vais coller ça un peu en joke, mais une belle foule à quelques jours d'avis seulement. C'est vraiment été une soirée qu'on ne voit pas souvent au Québec. C'est plus une patente à l'américaine qu'on a vue vendredi soir. Oui, vraiment. Vraiment. Puis oui, en fin de semaine, sérieusement, c'est une belle fin de semaine. Si je vais plus au niveau personnel, on a gagné le championnat de notre côté vendredi. Puis après ça, j'arrive avec un tournoi de balle donnée pour le fun samedi. On gagne ça avec des chums, c'est super le fun. Puis dimanche, une journée de travail sur le terrain. Puis les Capitals de Québec, samedi, ont gagné leur match sur un walk-off à la fin. Donc ça faisait en sorte que le championnat était en jeu pour eux autres hier. Fait qu'on a décidé d'y aller. Puis on a eu tout qu'un match de baseball hier soir au stade. Quasiment 5 000 personnes dans le stade, sérieusement. Très hot. Il se fait vraiment de la bonne balle avec les Capitals. Michel Laplante, il faut que je lui lève mon chapeau. C'est fantastique. C'est vrai de vrai, pas à peu près. C'est fantastique ce que les gars font. C'est vraiment fantastique ce qu'ils font pour la Ville de Québec. C'est du gros baseball de qualité. Les lanceurs hier, il y avait deux lanceurs qui ont frappé 95 000 à l'heure sur le tableau. Wow. Il se joue du gros baseball dans la Ville de Québec. C'est un secret bien gardé pareil malgré le succès. Dans le sens que ça devrait être… Je trouve que la couverture est correcte, mais la couverture n'est pas… Il faut dire aussi peut-être qu'on garde tellement d'affaires un peu partout que peut-être que les nouvelles locales en tant que telles, on les rencontre moins, puis il y en a, puis je ne les vois pas. Je veux faire attention à ce que je dis. Mais est-ce que c'est quelque chose qui devrait être plus gros? Mais le stade est déjà plein. Oui, oui, je comprends. C'est ça l'affaire. Je veux dire, ça pourrait être à TV. Ça pourrait… Oui, je comprends. Il peut y avoir des remports à un moment donné, puis ils remplissent le centre de l'automne, puis le match est diffusé à la radio, il est diffusé sur le web quelque part, puis tu peux l'écouter. Il manque-t-il un peu de couverture ou d'attrait médiatique envers les Capitals? Je te dirais, Thayane Bussière fait quand même une bonne job avec le Soleil. Oui, mais on les… Désolé pour eux autres, on ne les voit plus. On ne les voit pas, exact. On ne les voit pas. Ils sont quand même couverts un peu avec TVA. Les rediffusions sont sur Shiz, puis sur Internet. Puis les deux gars qui font ça sont bons. C'est Marc-André Lard et Pierre Blais, des passionnés de baseball. La rediffusion est bien faite, mais ce n'est pas sur des grosses chaînes. Ce n'est pas une station commerciale qui la joue. Ça devrait, parce que c'est du sport professionnel. Je veux dire, le rouge et arbre, puis les remparts, c'est fantastique. Mais je veux dire, c'est du sport amateur. C'est vraiment du sport professionnel qu'on a, puis c'est de très haut niveau. On dirait que… Mais en même temps, quand je vais là, c'est une petite communauté, le baseball. C'est une communauté qui renaît aussi. Il faut quand même l'avouer. Ça n'allait pas bien, le baseball, il y a 10-15 ans. Mais quand tu arrives au stade, c'est toutes des faces que tu as vues pendant l'été. C'est terrible. J'ai revu une tonne de gens que j'ai passé mon temps à voir cet été. C'est encore trop une mini-communauté de baseball. C'est encore trop pointu. Même s'il y a 5000 personnes dans le stade, c'est une communauté pointue. Donc, ça ne dépasse pas le noyau qu'il y a. Mais c'est ça. Et je sais que c'est dur aujourd'hui. Des fois, je dis ça. La couverture. C'est vraiment difficile maintenant de rejoindre tout le monde. Alors qu'on n'a jamais eu de moyens aussi, je dirais, c'est facile maintenant de t'en aller puis diffuser live comme jamais ça l'a été dans l'histoire des communications. Mais en même temps, ça, ça a du bon. Mais le problème, c'est qu'au lieu d'avoir 15 choix, tu as 50 000 choix. Donc, comment on fait pour avoir tout le monde à la même place? Bien, c'est plus dur. La musique est pareille, by the way. Tu sais, la musique, quand on était jeunes, pourquoi tout le monde écoutait à peu près toute la même chose? C'est qu'il y avait à peu près 50, 70 groupes qui faisaient toute la musique à travers le monde. Et aujourd'hui, bien, tu as 75 000 artistes sur Spotify qui font de la nouvelle musique. Donc, chacun aime son style. Chacun aime son. Ah, moi, j'écoute tel artiste. J'écoute, tu le connais même pas. Tu dis, il me semble que je connais la musique. Bien, c'est la... Il y a quelque chose de fun dans l'époque dans laquelle on est, mais c'est un challenge aussi. Dans le même ordre d'idée, c'est un challenge pour essayer d'avoir le plus de monde possible dans l'activité que tu veux promotionner. C'est tough. Bien, écoute, tu vois, sur le Journal de Québec, présentement, je regarde les quatre premières nouvelles, les capitales ne sont pas lourdes. Oui. Tu sais, c'est un malaise. J'ai vraiment un malaise avec ça. Bien, eux autres, si Québécois n'est pas impliqué dans la patente, tu n'auras pas beaucoup de couverture. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'entente avec les capitales. Je dis ça peut-être à travers mon chapeau, mais si jamais ils deviennent en partie propriétaires de la business ou encore partenaires full, là, comme par hasard, ils vont devenir les plus grands agents de promotion du baseball, comme si le baseball... Bien, ils l'ont fait un peu avec le soccer, là, à TVA Sports. Puis à un moment donné, quand le partenariat diminue, on a l'impression que tout s'en va. Donc ça, c'est le côté malsain d'avoir un genre de grande compagnie comme ça, avec... Tu sais, qui a finalement peut-être 75 % de portée sur tout ce qui est raconté médiatiquement. Tu sais, quand tu ne les as pas, bien, c'est là, tu es foutu. Au moins, ils sont sur la une. J'ai pris la peine d'aller regarder, là. Ils sont sur la une du Journal de Québec, mais ils ne sont pas dans les quatre premières nouvelles. Tu sais, les quatre premières nouvelles du Journal de Québec, Élisabeth II en route vers sa dernière demeure. Incendie dans le quartier Saint-Sauveur. Tu sais, c'est si bon, là. Come on, là. Pénurie d'enseignants. C'était un bébé de l'Ukraine arrière du loup. Je ne sais pas trop. C'est carrément. L'effet que c'était savant. Oui. L'histoire de la patente de l'Ukraine, j'essaie de comprendre un peu. Je ne comprenais rien de cette histoire-là. Madame d'Ukraine qui est allée pour être bénévole, je me disais, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On a vraiment des nouvelles, des fois, qui nous font… S'il y a des coucous au pied carré, on a des nouvelles coucous, pas pire. Hé, c'est l'enfer. Puis, tu sais, ce qui s'est passé, puis là, on va venir à la politique, parce que c'était quand même là que tu m'amenais. Mais là, je les ai vues, les images du Parti conservateur du Québec. C'était spécial, c'était phénoménal. C'est quelque chose qui faisait longtemps que tu n'avais pas vu au Québec, évidemment. C'est fantastique de voir ça. Oui, c'est un petit peu plus à l'américaine. Tu te demandes quasiment, finalement, est-ce qu'il aurait dû se donner une semaine de plus puis ne pas essayer au moins la demi-salle du Centre Vidéotron? On a jasé beaucoup, on a jasé beaucoup pendant la soirée. Puis, effectivement, je pense que tout le monde était prêt. Tout le monde convenait que s'il y avait eu une semaine de plus, on aurait été capable de le faire sans problème. Tu sais, avec un package un peu plus… Tu sais, avec une soirée un peu plus organisée avec différents invités. Mettons que tu peux faire venir Poilièvre qui présente Eric ou quelque chose de même. Tu sais, moi, j'avais soulevé Trump pour rire. Mais tu sais, tu arrives avec différents panélistes qui vont… Bien, pas panélistes, mais invités, des orateurs qui vont venir faire un genre de petit spectacle en avant pendant 5 minutes, 10 minutes. Tu peux faire un genre de soirée, un genre de happening encore plus à l'américaine. Mais oui, moi, je pense qu'on était à une semaine d'avoir peut-être la moitié, un genre de 10 000 personnes bien remplies avec beaucoup de bière froide puis beaucoup de plaisir. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, Yann C. On a pris de la bière, les gens… Bon, beaucoup de pirates au pied carré, beaucoup de monde qu'on ne voyait jamais dans ces affaires-là. Mais en fait, moi-même, je ne suis pas quelqu'un parce que, tu sais, je suis allé dans le temps dans tes affaires à toi quand vous avez organisé le réseau. Oui, mais c'était 400 personnes. C'était 400 personnes. Là, il y avait du monde, il y avait des jeunes, il y avait des gens de 50 ans, il y avait des gens de 60 ans, il y avait des jeunes de 25 ans, il y avait du monde de tout partout, mais c'était… C'est le monde qui n'a jamais été touché par la politique et c'est le monde qui est agressé quotidiennement par, justement, beaucoup de politiciens, énormément de gens des médias, énormément de gens d'une certaine communauté qui les agressent, qui les méprisent quotidiennement. Donc, ces gens-là étaient là, tout de bonne humeur. Oui, le rassemblement, oui, le discours d'Éric, oui, l'arrivée d'Éric. Mais moi, c'est l'énergie de ces gens-là. Je sens de l'espoir chez certaines personnes. En tout cas, dans une partie de la population, on a de l'espoir. Ça l'a comme éveillé de l'espoir. Et ça, là, on va dire de quoi, c'est une tonne de fioul pour aider Éric à passer les deux prochaines semaines. Ah, vraiment. Puis, écoute, tu regardes le chemin parcouru par nos idées, puis il faut quand même être fier. Je veux dire, on avait accompli beaucoup avec le réseau Liberté Québec en 2010 jusqu'en 2013, mais rien de cette ampleur-là. C'est ça qui est le plus spectaculaire. Je veux dire, il fallait travailler fort pour avoir 400 personnes, même si on était sold-out la première fois, puis tout ça, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour avoir ça. Là, tu es là, tu dis, crème, juste organiser un 3 000 personnes, c'est spécial, peu importe quoi, que ce soit un spectacle de musique ou de la politique, peu importe. Ça demande énormément de gens compétents puis beaucoup de ressources. Puis il y a dû avoir quand même certaines difficultés techniques parce que c'est tough à organiser pour de vrai. Mais de voir qu'ils sont capables de faire ça avec une semaine de la vie, tu te dis, eh boy, c'est sharp, là. C'est très sharp, là. Il y a des affaires qu'ils font, qu'ils font bien. Oui. Moi, j'ai été impressionné, j'ai été impressionné par le départ de la campagne. Tu sais, j'en parlais avec Marlene, on était avec Marlene puis Denis de Beautiful vendredi, puis on est allé manger au Normandin après, puis on a re-soupé ensemble samedi soir, puis on parlait de ça. Marlene est très impliquée au niveau fédéral puis aussi en Ontario pour, en tout cas, là, un peu moins depuis que Doug Ford a fait un fou de lui pendant la COVID, là, mais avant que... Donc, elle est très, très, très impliquée en politique. Et elle, elle a dit, moi, ce qui m'a impressionné le plus, elle a dit, c'est l'installation rapide des pancartes et ils ont pris le contrôle des pancartes. Les libéraux ne sont pas là. Les péquistes ne sont pas tellement là. La CAQ est probablement, en tout cas, la CAQ est probablement ceux qui sont le plus proche du Parti conservateur du Québec. On a l'impression à l'œil et à la vitesse que ça a été fait. Et ça, ça donne effectivement un aperçu de comment c'est mené en dedans. Ça, ça veut dire énormément de bénévoles, une super organisation, des moyens surprenants. Ça donne, je veux dire, ça donne l'impression qu'il y a une organisation vraiment sérieuse. Et c'est ça que ça a fait, les pancartes. Ah oui, exactement. Puis pour y arriver, en fait, c'est le poids des 60 000 membres qu'on a observé. Vraiment, les membres ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça a été spectaculaire au début de la campagne grâce à ça. Ils ont de l'argent, le Parti conservateur aussi. C'est le même... Bien, les 60 000 membres, c'est quoi? C'est 10-15 piastres, le membership. Ça finit par paraître d'un coffre. Je pense qu'ils commençaient la campagne avec un 3 millions. Oui. Tu sais, c'est quand même... On voit cet effet-là. L'exposure médiatique est vachement chiante et dégueulasse. Mais malgré tout, je commence à penser que les médias font une très grosse gaffe dans leur gestion. Parce que la semaine difficile, vraiment, même pour sa crowd, c'était vraiment le bout des factures et tout ça. Je pense que la crowd conservatrice, c'est des gens qui veulent, des gens qui prennent la responsabilité. Il y avait un gros défi avec Éric de ce côté-là. Sauf que là, on est revenu à des attaques vraiment niaiseuses. Où est-ce que c'est flagrant que c'est de la mauvaise foi de la part des médias et des autres partis politiques. Parce que là, ce qui s'est passé en 20 semaines sur les masques d'Éric Duhaime, c'est une vraie joke. C'est ridicule. Après ça, challenger son histoire de 120 kilomètres. Voyons, c'est une des choses des plus... C'est un peu banal d'être obligé de faire un point de même un samedi matin à 9 heures. Mais effectivement, il faut que ce soit fait. Parce qu'on est dans l'hypocrisie depuis à peu près 30 ans, 35 ans, où tout le monde roule à 118, 119. Puis des fois, tu peux pogner un policier bornier qui va t'arrêter à 115. Donc, de régler quelque chose en un après-midi quand tu arrives au pouvoir puis tu te dis, regarde, à partir de maintenant, il n'y a plus de niaisage, il n'y a plus d'hypocrisie, c'est 120 kilomètres heure. Bien, juste parce que ça vient d'Éric Duhaime. Si jamais François Legault aurait annoncé ça, il n'y aurait jamais eu d'histoire alentour de ça. Et là, Éric Duhaime annonce ça. Il devient tout de suite, regarde, c'est des MC Gilles qui racontent n'importe quoi, qui se fait pogner parce que lui, sur un tweet précédent, il y a peut-être plusieurs mois, avait dit, ah bien, je me souhaite pogner à 118, c'est quoi la limite? Bien voilà, c'est ça qu'on veut dire. Et lui était le premier à rire d'Éric Duhaime. Donc, tu sais, ça montre la mauvaise foi, ça montre le côté... Tu sais, moi, je suis un peu écoeuré. Et puis, c'est très conservateur l'approche du 120 kilomètres heure de dire, on met la limite à 120, mais c'est une vraie limite. Oui. Donc, il n'y a pas d'affaire de zone de tolérance de 20 kilomètres heure. Non, non, c'est... 120, c'est 120. S'il y a un règlement, tu respectes le règlement. Exact. C'est une approche conservatrice de la chose. Il n'y a rien de mal là-dedans. Les masques, c'est encore pire. Les masques... Tu sais, de savoir que tu vas te faire ramasser avec des photos qui circulaient quelques jours avant ou deux semaines avant ou un mois avant ou toi aussi, t'es allé dans un RPA puis t'avais pas de masque dans la face. Je veux dire, ce monde-là, il y a-tu quelqu'un qui travaille pour eux autres? Même Dubé, c'est le ministre de la Santé. Ben oui, même Dubé, t'es allé dans un RPA, pas de masque. Ben oui. Il y a-tu quelqu'un qui peut lui dire qu'Internet existe? C'est ça. La cloud computing, c'est vrai. François, François, Internet, c'est pas juste pour demander quelle couleur de crème à glace que le monde mange. Hey, Mr. White, es-tu capable de me trouver l'autre audio? T'as remplacé celui-là par Guy Nantel, mais l'autre que t'avais avant, de l'humoriste qui parle des coucous et de la liberté, je veux le faire entendre à notre chum Yann pour qu'il commente là-dessus. Mets-moi ça dans les prochaines secondes. Qu'est-ce que le PQ a fait de ne pas prendre Guy Nantel? Sérieux, il aurait dû. Vous êtes en train de tuer votre parti avec PSPP. Qu'est-ce que vous avez fait là? Lui, il était sur Pas de patrouille. Lui, il était sur Pas de patrouille. Le PSPP sur Pas de patrouille. Ben oui. Avec Guy Nantel qui arrive avec une vision assez claire de la société. Il veut que les productions pour les enfants, c'est pour les productions québécoises. Il est tanné d'avoir des gens de Pas de patrouille avec toutes sortes de... Tu vois, Pas de patrouille, ça doit être japonais, ça? Non, non, Pas de patrouille, c'est canadien. C'est canadien? C'est canadien, c'est toronto. OK, OK. Je pensais que, mon Dieu, je pensais que c'était l'autre bout du monde. My God. C'est un pays étranger. Pas de patrouille, c'est vraiment une émission qui a été extrêmement populaire auprès des jeunes. Les couleurs... Tu sais, sérieusement, c'est une crise d'épilepsie assurée qui coûtait deux épisodes en ligne. Les couleurs, ils flashaient énormément, mais je veux dire, les kids tripaient là-dessus terrible, terrible, terrible. Tous les enfants du Québec, je dirais, de 13 ans et moins ont écouté ça. Oui. De 12 ans et moins ont écouté ça. En tout cas, c'est spécial pareil. Je comprends qu'il est père, puis c'est peut-être la réalité de quelques parents, mais j'ai trouvé que c'était... Tu sais, encore là, lui, il a été comme... On a fait semblant que c'est pas arrivé. On a fait semblant. Oui, mais imagine-toi qu'Éric Duhaime fait une patente sur Pat Patrouille. On s'entend qu'il est démoli et ridiculisé pendant tout le week-end. Oui, mais pas juste ça. C'est qu'il a perdu énormément de points parce que tout le monde est à peu près au courant. J'ai dit, mes baromètres, ma femme en a entendu parler dans sa pharmacie de la Pat Patrouille parce que ça a touché les parents de ces enfants-là. C'est du monde de 35 ans, de 40 ans, de 45 ans. Ils ont été touchés par cette proposition-là. ils l'ont toutes mais toutes trouvées ridicules. Oui. Tu sais, les enfants l'ont appréciée cette émission-là. Oui. Ils l'ont adorée. Oui. Moi, j'ai fait de l'argent à bourse avec. Fait de l'argent à bourse avec? Mais hein? J'adore Pat Patrouille, moi. J'adore. Je te fais entendre quelque chose. Je te fais entendre quelque chose. Vous autres, là, êtes-vous vanille, chocolat ou marbré? Excuse-moi, c'est pas le bon... Je suis désolé, c'était pas le marbré. C'est pas fin, là. C'est pas fin, là. Demain, là, c'est un... C'est-tu un hot dog Michigan? Michigan? C'est-tu du lac? Du lac? Ou un straight pipe chou-moutarde? Wow! Donc, c'est ça, je veux te faire entendre. Je suis pas d'accord. La semaine prochaine, ça sera pas ça. La semaine prochaine, ça va être la crémeuse de la traditionnelle. Oh! Oui, 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 oui. Oui, il va aller chez Saint-Hubert. Non, il peut pas aller chez Saint-Hubert. Il peut pas y aller. Pourquoi il peut pas? Ben, il peut plus y aller, c'est ontarien. C'est ça? La sauce est devenue ontarienne. C'est le chalet suisse, maintenant. Je te fais entendre ça. C'est la nouvelle émission de Stéphane Bureau. J'ai pas écouté, j'ai juste entendu des beaux dios, j'ai pas rien vu. Je trouve que Stéphane Bureau, c'est un gars très intelligent, c'est un gars que j'apprécie énormément, puis je sais pas, je sais qu'ils veulent faire un genre de tout le monde en parle. Je trouve que ça fait un peu packagé TVA de ce que j'entends, de comment c'est présenté. Moi, j'aurais fait ça un peu plus du monde qui se parle naturellement, mais là, on voit quelqu'un qui annonce comme un gars qui fait des annonces quasiment chez Wilco dans le temps, donc qui présente les sujets, puis les autres interviennent. Ça fait un peu arrangé, un peu scripté, mais quand même. Il y a des petites perles qui se sont dites là-dedans, et je sais que Québécois a enlevé ce boudio-là de l'émission de, je sais pas c'est quand, c'est-tu l'endredi soir, je sais pas. Je pense qu'ils l'ont enlevé de Twitter. Ils l'ont enlevé de Twitter, exact. Donc, c'est un gars qui s'appelle Fabien Croutier, c'est un genre d'humoriste de ce que je comprends. Humoriste, acteur, il vient de la Beauce, originalement. OK, bien écoute bien, moi je pense que ça explique bien des choses que lui est allé raconter. Je crois à l'entrepreneuriat, je viens du pays de l'entrepreneuriat. Je crois à la débrouillardise, je crois aux gens qui foncent, je crois aux libertés, mais aux libertés fondamentales de s'exprimer puis d'avancer. Intéressant parce que c'est ma théorie là-dessus, c'est que c'est devenu le mot en L, liberté. On l'utilise avec beaucoup de précaution, il fait peur. Mais il faut pas laisser le mot liberté au coucou. C'est pas à eux ce mot-là. C'est la même chose que le drapeau des patriotes, ça leur appartient pas. Ça appartient à des gens qui se sont battus pour une cause qui était noble. C'est pas à eux. C'est pas à eux. Ouais, mais tu sais, t'es toujours le coco de quelqu'un d'autre. T'en es conscient. Puis ils sont probablement très heureux après moi en ce moment. Mais bon. Ouais, il a pas compris ce qu'il vient de dire là, mais ça, ça explique beaucoup de choses, Yann. Puis Jerry, on a parlé... T'es le vrai qu'ils savent-tu c'est qui Stéphane Bureau, pour vrai? Ben, je pense que non. Je pense pas qu'ils savent que Stéphane Bureau a des idées qui se rapprochent des nôtres pas mal. Je pense qu'ils ne le savent pas. Je pense qu'ils sont pas au courant de ça. C'est un fin renard, Stéphane Bureau. Oui, oui, oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais lui, là, ce qu'il dit, là, c'est que... Et c'est ça, cette différence fondamentale-là qui fait qu'il y a un creuset puis il y a peut-être aucun moyen pour tel groupe de se réconcilier avec l'autre groupe, c'est là, là. C'est quand même fondamental comme réflexion. Moi, là, la liberté, là, Yann, si je résume, là, la liberté, peu importe si c'est quelqu'un... Tant et aussi longtemps que c'est pas criminel, bon, t'es obligé de te l'enlever puis te mettre en dedans. J'ai pas de problème avec quoi que ce soit. Donc, moi, j'accepte n'importe qui qui pense différemment, qui voit la vie d'une autre manière, etc. C'est ça. Quand tu vis en société avec une des valeurs les plus importantes de notre société puis que quelques pays un peu bizarres nous envient, la liberté, c'est ça. C'est d'être capable d'abord apprécier toi-même la liberté et de laisser les gens qui sont différents de toi avoir la même liberté que toi, t'as. Eux, c'est différent. Ce que lui vient de dire, c'est, nous, on veut la liberté et ça confirmé, dans ce groupe-là, c'est le même qui le voit. Nous, on a la liberté parce qu'on la mérite, parce qu'on pense les bonnes affaires, parce qu'on a les bonnes valeurs, parce qu'on aime telle chose, parce qu'on a des opinions sur telle affaire. Tous les autres qui sont un peu différents de nous et sur qui je peux poser l'étiquette de coucou, que ce soit sur l'environnement, sur la manière d'opérer le gouvernement, la gestion de la pandémie, etc. La minute qu'on peut te mettre l'étiquette de coucou, t'es enlevé du groupe, on va t'excommunier du groupe et à partir du moment où t'es coucou, la liberté ne t'appartient plus, tu n'en as plus de liberté ou tu en as moins. Excusez-moi, c'est capoté comme place. Quand t'arrives et que tu dis à quelqu'un « J'aime pas ça que tu utilises ce mot-là parce que je ne respecte pas ce que t'es. » C'est très autoritaire. Hein? Mais en... C'est très autoritaire. Tu sais, la liberté, c'est facile à appliquer. Hey, Jeff, je te donne la liberté de parole. Je te laisse dire tout ce que tu veux. ce n'est pas un gros effort pour moi. Je veux dire, on s'entend sur beaucoup de sujets. C'est facile pour moi de te laisser parler et de t'écouter. Le vrai défi dans mon cas, c'est de tolérer des Gabriel Nadeau-Dubourg. Oui. C'est de tolérer des Manon Massé. Chose que je fais parfaitement bien. En fait, ils me font rire. Oui, oui, c'est ça. On tolère Richard Martineau. Je veux dire... C'est ça le défi. Le défi, c'est de tolérer les gens qui ont un discours complètement à l'opposé du tien. Puis de même, si tu en avais la possibilité, chose qu'on a rarement avec eux, d'aller discuter avec eux autres pour vrai, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait même pas de faire un podcast avec GND. Mais on sait que ça n'arrivera pas. Mais la réalité, c'est ça. Ça, c'est de la vraie... C'est vraiment aimer la liberté. C'est de dire, je vais prendre quelqu'un qui pense totalement à l'opposé de moi puis je vais accepter que cette personne-là mérite son espace public. Ça, c'est tough. C'est un peu ça que Guy Nantel disait lui-même aussi dans ces échanges-là. Mais les autres, c'est non, tu es dans la gang ou tu n'es pas dans la gang, c'est une tribu, deux affaires. C'est vraiment une tribu. Puis cette tribu-là est protégée par de l'autoritarisme. Hé, mon homme, t'es sûr que t'aimes la liberté? Oui. Repense-y deux secondes. En disant cette phrase-là, il se disqualifie complètement. Bien, c'est ça. Amant de la liberté. Carrément, carrément. Il dit tout et son contraire dans la même affaire. C'est exactement ça. Ça veut dire sa liberté à lui, je te donne la liberté tant et aussi longtemps que tu dis la même chose que moi. Et la minute que tu ne dis plus, tu deviens un coucou puis c'est « ah, tu ne l'as plus. » Ah, ben ouais. OK, je ne peux pas vivre dans ce monde-là. Ben, ben, c'est un peu ce que j'ai senti vendredi avec les gens présents. Les gens sont écoeurés d'être méprisés. Ils sont écoeurés de se faire cracher au visage par des gens qui décident de qui sont les bons citoyens et les mauvais. C'est un peu... Puis les gens que j'ai vus prenaient une bonne... La bière était froide en passant, donc félicitations au Centre Vidéotron. Ils sont capables de servir de la bière froide. La bière était bonne. Les gens étaient de bonne humeur. On était en fin de semaine. Le soleil qui plombait en fin de journée dans les grandes fenêtres du hall du Centre Vidéotron. Ben, c'est ça que j'ai senti. Des gens qui sont énergisés par le fait que l'establishment, un certain establishment au Québec a décidé que c'était une gang de morons puis une gang de coucous. Et ils en ont assez. Ils s'expriment maintenant puis ils s'intéressent à des choses que peut-être qu'ils avaient abandonnées un peu. Et là, ben, ça fait un mouvement que, d'après moi, qu'on sous-estime en ce moment. Je pense que Stéphane Bureau va avoir beaucoup de difficulté avec son émission pour une chose. C'est que... Tu sais, Guinantel, tu voyais qu'il y avait une solidité intellectuelle derrière son argumentation. Et c'est tout. Tu sais, je veux dire, c'est quoi? C'est Louis Deschatelais puis l'autre gars que t'as fait jouer puis tout ça. Nos artistes sont faibles au niveau intellectuel. Ils sont vraiment, vraiment faibles. Ils n'ont pas été confrontés souvent dans leur vie. En plus. Oui, la structure des idées n'est pas que la claire. Tu sais, je veux dire, on a... Ça ne donnera pas un bon show, cette affaire-là. Non. Ben, moi, quand j'ai vu Louise... Comment? Louise... Deschatelais. Deschatelais. Ah oui, Deschatelais. Rien contre la madame. Absolument rien. Elle peut faire ce qu'elle veut puis elle peut être invitée ou elle veut. Mais je me suis dit, dans ta liste de gens qui t'invitent, t'es rendu là. Je veux dire, ça veut dire qu'on va faire quoi dans un mois et demi? On s'en va où dans un mois et demi? On va avoir un problème à trouver du monde pour aller débattre un peu puis aller brasser des idées. Je sais qu'on veut faire ça à la sauce française, mais on va voir qu'on n'a pas ça en dedans de nous autres. C'est le fait qu'au cégep, dans des cours où on devrait avoir le droit de justement aller le plus loin possible dans nos histoires pour qu'à 16, 17, 18, 19 ans, on soit capable de voir plus large en sortant de notre parcours scolaire. Le fait que les cours philosophiques sont guidés, tu sais, mes filles sont là-dedans. Mes filles, elles ont compris rapidement que si tu ne dis pas la même chose que le prof, tu ne passes pas. Donc, tu dois aller contre tes principes et contre tes points de vue et tu dois mettre dans un travail qui te demande les idées du prof, sinon le prof ne te fait pas passer. mais ça, ça fait qu'il n'y a pas de challenge. Tu sais, c'est là qu'on forme, c'est là qu'on forme l'esprit, c'est là qu'on forme le côté intellectuel ou la partie de débat, l'ouverture, etc. C'est là que ça se forme et on les ferme tout de suite. D'abord, on les a brainwashés au secondaire, on les a brainwashés au cégep avec différents profs qui te racontent toutes sortes d'affaires puis ils arrivent dans un cours de philosophie où on devrait être dans le débat mur à mur puis entendre toutes sortes de choses, même les plus folles. Mais non, ils leur tracent le chemin même là alors qu'ils sont dans les années les plus importantes pour apprendre à débattre. Puis après ça, puis après ça, ils vont chialer, c'est les mêmes qui vont chialer sur la liberté académique parce qu'il y a une université quelque part qui ont dit un mot qu'il ne fallait pas dire puis ils ont le droit de dire le mot. C'est pété par rien, hein? Ben, écoute, si tu trouves des excellents PhD québécois dans les universités partout sur la planète qui ont une forme de regret un peu de ne pas être au Québec quand même, tout le temps. Puis la première chose qu'ils vont te dire, c'est que j'étais pas capable de trouver une job site. Oui. Ben oui, ça c'est spécial, là. Barré. Ben, barré, puis tu sais, c'est pas des deux de pique, là. Les gars, ils publient, puis ils ont... Ben, le prof Caron, le prof Caron, t'as s'en allé au Kazakhstan, là. Oui. Je veux dire, ça peut-être être plus imagé que ça, là. Tu peux-tu avoir d'affaires plus imagé que ça? Ben Saint-Gélozo, Pierre Desrochers. Oui. Ah, ben, ouais. C'est incroyable. Comment est-ce qu'il va Pierre Desrochers, d'ailleurs? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Comment est-ce qu'il va, Pierre? Ah, ben, on a fait un podcast avec lui il y a un mois à peu près. Ça... Ça a l'air tough dans son université parce que toutes les affaires de Wokis, tout ça, ça rentre dans les campus canadiens à vitesse grand-vri. Incroyable. Incroyable. C'est assez spectaculaire. Puis lui, avec son discours en plus de dire... Tu sais, un de ses gros termes, c'est l'achat local. Comment ça ne sert à rien puis qu'il n'y a rien d'écologique dans l'achat local, des affaires comme ça. Je veux dire, écoute, ça pogne pas pantoute. Il nous contait une petite anecdote par rapport à ça. Tu sais, il était comme sur un comité qui s'occupait d'une genre de cafétéria, ou peu importe. Les profs ont le petit débel comme ça. Il a été sur ce comité-là pendant plusieurs années. Puis on lui a dit, écoute, Pierre, ça fait longtemps que tu es là-dessus. Si tu veux laisser ton poste, elle t'a donné beaucoup puis on te remercie. Je faisais ça juste pour faire mon bout dans l'histoire. Il a pris sa retraite du comité. Il dit, deux semaines après, ils ont transformé le petit comptoir en café équitable. Il ne faut pas y laisser gagner. Il ne faut pas y laisser gagner cette gang de woke-là. Thank you, Yann. Bien content de t'avoir parlé puis c'est bien content que tu aies eu un bon week-end. Voilà pour Yann Sénéchal, votre conseiller.net, tu as besoin de lui. Il est en podcast un peu partout sur toutes les plateformes inimaginables. On va y en reparler cette semaine également sur Radio Pirate Prime. On revient dans quelques instants la boîte à gérer après. 100% Jeff Filion Sous-titrage Société Radio-Canada